... Nous avons pendant une heure ces cinq personnes avec nous. Je les remercie d'entrer, d'avoir accepté cette invitation et ce thème qui peut paraître générique, mais qui n'est pas si facile que ça. Donc on a une heure, une heure où nous avons préparé forcément un peu cette intervention, mais où, à la différence des présentations, nous allons nous interrompre régulièrement pour répondre à vos questions sur Balloon, d'où le deuxième iPad que j'ai. On va commencer par une petite présentation, chacun de trois minutes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ou qui ne connaissent pas votre société. Pierre, si vous voulez bien commencer. Donc, public aimé, bonjour. C'est un plaisir de se retrouver ici avec vous. Donc, je suis Pierre Bélanger, je suis le président et le fondateur de Skyrock. Skyrock, c'est la libre expression populaire de la nouvelle génération sur la radio, avec la radio Skyrock, qui est la première radio de France des moins de 35 ans, sur le web, avec skyrock.com, qui est le premier réseau social de blogs français et européens, et enfin sur mobile, avec, sur toutes nos applications mobiles, déjà plus d'un demi-million de visiteurs uniques mensuels. Donc, une volonté de communication, de partage avec la nouvelle génération. Merci. Eric. Bonjour. Donc, je suis Eric Churial, je suis le directeur marketing produit et utilisateur du groupe Allociné. Donc, Allociné, site sur le cinéma et les séries télé. Aujourd'hui, c'est 7 millions de visiteurs par mois, dont 30% de 15-25 ans qui viennent sur le site tous les mois. Bonjour, je suis Pierre-Alain Jacoupi, donc je suis responsable du business group Windows Live, que vous connaissez probablement mieux sous les marques Hotmail et Messenger, donc pour la France. Aujourd'hui, le réseau Windows Live, c'est 25 millions d'utilisateurs uniques, en fait, de nos services, avec comme fer de lance Messenger, et pas que pour les jeunes, d'ailleurs, puisque trois quarts de l'audience de Messenger a plus de 25 ans, et Hotmail, dont les nouvelles versions sont apparues dans ces derniers jours. Bonjour, je suis Tristan Colombet, le fondateur et dirigeant de prizee.com. On est aujourd'hui le premier site français de jeux primés, spécialisé dans des offres de jeux casual, à destination de toute la famille, et notamment des jeunes. Ça représente aujourd'hui une audience d'à peu près 350 000 joueurs qui se connectent tous les jours sur notre plateforme. Bonjour, Nicolas Gaume, je dirige une entreprise qui s'appelle Mimesis Republic, qui existe depuis trois ans, qui a créé des réseaux sociaux comme Wormi, pour Orange Valley, ou des jeux en ligne comme Mission Equitation, pour Minescape, et qui travaille depuis deux ans sur un univers virtuel social, qui s'appelle Mamba Nation, qui est en close beta, avec 146 000 membres aujourd'hui, et que nous lançons prochainement. Merci pour cette introduction rapide. On va revenir au début, Pierre. Si vous pouvez, on n'a pas l'occasion de vous entendre régulièrement. Si vous pouvez revenir sur l'historique de skyrock.com, et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce service-là, quelle analyse marché vous avez faite, puisque vous avez été un des premiers services, en France, à jouer vraiment sur la carte sociale, le blogging, et pendant toute une très longue période, quand on disait blog, on pensait Skyblog. Oui, donc, je crois que c'est notre culture de radio au départ. La culture de skyrock, c'est une culture de libre expression. Les amendes du CSA nous le rappellent régulièrement, et que donc, par conséquent, cette culture de liberté-là, lorsqu'on s'est retrouvés avec Internet, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on allait faire vivre cet état d'esprit ? Alors, l'idée de faire un site avec des photos des animateurs à télécharger, la grille de l'année précédente, et, grosso modo, un truc complètement mort, c'est ce qu'on a commencé à faire, mais on s'ennuyait avec notre propre site Internet, et donc, si on s'ennuie soi-même, c'est très difficile d'intéresser les autres. On s'est intéressés, à ce moment-là, à l'IRC, on a ouvert un canal de chat, et c'était le seul truc rigolo qu'il y avait, en fait, sur notre site. Et on s'est aperçus, et je dirais, on l'a découvert par les utilisateurs, puisque, je dirais, c'est les utilisateurs qui toujours nous ont éduqués et fait avancer. On a quelques intuitions, mais, enfin, je dirais, c'est quelque chose de très symbiotique. C'est que, en fait, la libre expression populaire de la nouvelle génération qu'on faisait en radio, elle ne pouvait se traduire que par une... non pas une web radio, mais par le fait de trouver un moyen de faire cette expression-là sur Internet. Et donc, moi, je m'étais intéressé à la fin des années... Enfin, oui, à la fin du siècle dernier, je m'étais intéressé au blog naissant, qui était, à l'époque, assez technique et pas beaucoup de logiciels, et c'était essentiellement un moyen pour des adultes de répandre leurs idées et de se relier par centre d'intérêt. Et j'avais été absolument passionné par la rétropublication, le fait que le dernier article était le premier, par le fait que c'était des fenêtres sur la conversation, puisqu'il y avait des commentaires, qu'on puisse se relier à d'autres, etc. Et j'ai imaginé, connaissant les journaux adolescents et le fait que tous, on a à un moment donné, couché quelque chose sur le papier, fait des collages, fait des bohèmes, de me dire peut-être qu'il y a une possibilité d'adapter ce logiciel-là, non pas pour en faire une plateforme de publication, mais pour en faire, en fait, un moyen de se faire connaître et de se faire de nouveaux amis par son expression. Et c'est ainsi qu'on a lancé en 2002, donc il a fait chez nous deux ans de développement, puisqu'on était peu nombreux à l'époque, puisqu'il y avait une toute petite activité web à l'époque, on a lancé une plateforme de blogs. Bon, il y en a eu 200, 300, 500, ça tenait sur une machine. Aujourd'hui, il y a plus de 800 serveurs, il y a 33 millions de blogs actifs, et c'est devenu, je dirais, un des sites qui comptent au niveau mondial et bien entendu au niveau français et européen dans la matière. Donc ça a été, je dirais, une manière de faire vivre notre ADN de liberté d'expression avec l'ADN de l'Internet qui est la conversation. Est-ce que la partie connexion entre les blogs était là dès le départ ? Donc le fait de directement s'intégrer à une communauté, d'aller pouvoir facilement commenter sur les blogs des autres et d'en faire sa promotion, de ne pas faire quelque chose de cloisonner au niveau des blogs mais directement à une communauté, c'est quelque chose qui a eu un impact ? Oui, parce qu'on avait deux sites au départ. On avait le site Skyblog et d'ailleurs, c'est souvent la marque qui est la plus utilisée et c'était le site de blog et on pouvait en fait se relier à d'autres blogs en disant, ben voilà, j'aime bien être en quelque sorte fan d'un autre blog et bon voilà, les blogs pouvaient se relier entre eux et de l'autre côté, on avait un site qui était plutôt un site de dating aujourd'hui, je crois qu'il y a 23 millions de membres sur ce site et donc ce site de dating là, lui, il vivait sa vie et en fait, à un moment donné, on a fusionné les deux en ayant d'un côté les blogs et les profils et finalement, on pouvait à la fois avoir des blogs et à la fois avoir des amis mais c'est des évolutions qui se sont faites au fil du temps et je dirais parce que ça n'avait plus de sens de faire deux sites différents puisque des gens se disaient, voilà, je fais mon blog mais pour en savoir plus, ça allait sur mon profil ou j'ai un profil mais pour en savoir plus, ça allait sur mon blog. Donc on a fusionné les deux. Alors, quand nous avons préparé l'événement tous ensemble, vous avez été plusieurs à parler d'esprit communautaire. Donc on essaie de différencier qu'est-ce qui motive un 15-25 ans en comparaison de quelqu'un de plus âgé, c'est la recherche de groupes, de tribus, de communautés. Est-ce que parmi les autres intervenants, vous voulez préciser ce concept que vous m'avez présenté en préparation ? Pierre-Éric, peut-être ? Esprit communautaire, c'est un peu fourre-tout en fait et je pense que ce qui est particulier en fait à cette période où on bascule à l'âge adulte, apparemment, l'âge à laquelle on passe à l'âge adulte change tous les jours mais c'est que je pense que c'est la combinaison de deux choses, c'est à la fois la recherche d'appartenance à des groupes, auquel cas on est exactement dans je veux m'identifier, je veux aimer, je veux appartenir à X, Y, Z groupes. Ça c'est une première tendance forte et à la fois pour marquer sa différence et son individualité, c'est aussi je recherche en parallèle à définir mon espace privé, c'est-à-dire je m'affiche dans des groupes mais je vais avoir en fait aussi tendance à identifier très clairement les canaux de communication privés que j'ai envie d'avoir et j'ai envie de dire que sur l'expérience sur Hotmail et Messenger en particulier, c'est la tendance de fond qu'on voit aujourd'hui sur Messenger par exemple, c'est que les jeunes ils ont un usage perso ou privé en fait de Messenger et ils font très clairement la différence entre les informations qu'ils vont poster à destination de tout le monde plutôt sur des réseaux sociaux avec un réseau de contact super élargi et avoir un réseau de contact beaucoup plus limité, finalement plus proche du téléphone tel qu'ils l'ont en fait dans Messenger aujourd'hui et un usage beaucoup plus privé. Donc Facebook Chat n'a pas du tout tué MSN au contraire ? Alors il n'a pas du tout tué son audience puisqu'aujourd'hui c'est une audience qui est encore en croissance avec 22,6 millions d'utilisateurs par contre il a modifié les usages c'est-à-dire que le jeune oui il a du temps pour se divertir mais par contre il split son temps différemment avant Facebook et après Facebook. On constate par exemple sur Messenger c'est une très forte baisse des conversations très courtes de moins de 5 minutes celle où avant effectivement on se donnait notre adresse email pour se biper finalement ça c'est peut-être quelque chose qu'on va faire sur Facebook. Par contre on voit une très forte croissance des conversations de longue durée de plus de 5 minutes et des conversations riches audio-vidéo. Donc c'est là où la frontière entre l'espace d'expression et de communication un peu publique on va dire elle est très clairement faite dans l'esprit du jeune avec plutôt l'usage privé qu'on voit se développer très fortement sur Messenger. Alors pour revenir sur la question qui est la recherche de communautés ou pas des jeunes Eric j'ai halluciné qui n'est pas du tout un produit uniquement destiné aux 15-25 ans à quoi sert tout l'aspect communautaire est-ce que c'est plus pour une cible que pour une autre ? Alors toute la partie qu'on appelle communautaire mais on l'appelle à tort communautaire c'est toute la partie qui va être l'interaction entre les utilisateurs entre les utilisateurs et le site on l'a vraiment faite à destination des jeunes c'est eux qui vont vraiment participer le plus dans tout ce qu'on a mis les walls qu'on a mis en bas de toutes nos pages sur nos vidéos sur nos fiches films sur nos fiches séries c'est vraiment ces outils-là qui permettent à des jeunes de venir interagir sur notre site c'est eux qu'on a ciblé de façon particulière puis aussi toute la création de contenu qu'on a permis de mettre avec la plateforme contributive qu'on a lancée sur le site c'est aussi à cette destination qu'on a travaillé Nicolas quand on a parlé ensemble de communautaires et de rechercher les jeunes un mot qui est venu c'est schizophrénie qu'est-ce que ça veut dire pourquoi le jeune d'aujourd'hui est schizophrène en termes de communauté de tribu je pense que c'est un âge dans lequel on se construit socialement on quitte le cocon de la famille et puis un regard assez exclusif de ses parents et donc forcément quand on se confronte au regard des autres on s'aperçoit que les amis avec lesquels on partage une affinité sur un thème un sport un film ou un type de film n'auront pas le même regard que ceux qui n'ont pas le même goût on a aussi évidemment la rencontre amoureuse garçon-fille donc ce qui me paraît assez frappant dans les comportements numériques que je peux voir dans notre site qui est très imagé puisqu'on crée des avatars on voit comment les gens se comportent même si on est en close beta on commence à avoir des trames assez frappantes c'est qu'il y a ce désir d'avoir plusieurs comptes plusieurs identités de partitionner son réseau de traiter avec ses amis sur une thématique différemment qu'avec sa copine ou son copain et je pense que ça Pierre pourra en parler forcément bien il y a je crois cinq blogs en moyenne par utilisateur je ne sais pas je ne sais pas les chiffres sur Skyblog mais en tout cas il y a cette partition de comportement et de traitement du réseau en particulier qui est frappante une question adressée à Pierre est-ce qu'il y a vraiment cette schizophrénie sur les Skyblog est-ce qu'on est toujours sur plusieurs blogs par utilisateur et donc un aspect un peu de blog jetable sans le côté négatif du terme en tout cas j'en crée un je me fais une identité je passe à une autre ou est-ce qu'on est plus comme les adultes c'est-à-dire mon identité numérique avec mon blog ou mon site ça me permet en répondant à cette question de faire un petit chapeau général sur la notion de jeunes que je trouve absolument stupide la notion de 15-25 je pense que c'est une cible complètement abstraite qui n'a rien à voir avec la réalité et que donc par conséquent je pense qu'il y a en effet l'enfance mais qu'il y a très rapidement des adultes jeunes mais certainement pas cette catégorie de jeunes comme on dit les chevaux les poireaux les jeunes bon tout ça me semble très très loin de la réalité et que donc plus on veut faire mal avec la nouvelle génération plus on essaye de lui parler en la considérant comme une catégorie à part donc toutes les erreurs marketing qui concernent la nouvelle génération ont lieu dès lors qu'on se dit je dois parler à ces gens étranges donc par conséquent essayer de me trouver un jeune dans le couloir qui pourrait me dire comment il parle bon donc en fait il n'y a pas de jeunes il y a des personnes jeunes voilà donc pour moi les jeunes c'est un terme insultant en fait puisque ce sont généralement des adultes qui l'emploient et qui l'emploient avec une volonté de discrimination donc voilà donc c'était un petit un petit propos un petit propos liminaire maintenant sur le terme de schizophrénie qui rejoint ce que je viens de dire il n'y a pas du tout de schizophrénie il y a en revanche et tu le rappelais une identité en construction et c'est une identité en construction d'ailleurs elle se construit tout au long de la vie j'ai jamais vu quelqu'un qui était achevé j'ai jamais vu d'abord j'ai jamais rencontré quelqu'un de normal j'ai jamais rencontré quelqu'un d'achevé de fini qui dit ça y est c'est fait bon donc l'idée du jeune qui lui etc c'est absolument ahurissant ça voudrait dire que les adultes sont complets ou alors ils sont dans des phases de dégénérescence et considèrent que ceux qui sont en croissance sont moins intéressants que ceux qui sont en décrépitude potentielle donc tout ça pour dire que en effet comme chacun comme les plus jeunes comme les plus âgés chacun a des identités multiples des personnalités multiples et que tout ce qui est monocontextuel l'appauvrit tout ce qui lui permet d'être plusieurs personnes avec plusieurs facettes dans des endroits différents ou dans le même lieu l'enrichit et lui permet d'avoir des contacts très divers d'où en effet le fait que les blogueurs et je voyais une question arrête ton bullshit il n'y a pas 33 millions de blogs si il y a 33 millions de j'aime bien le débat je le dis tout de suite je suis extraordinairement adapté et doué pour la polémique et le total fight toujours poli et courtois mais j'adore donc pour ça je reprends les questions là donc le bullshit non en effet il y a 33 millions de blogs actifs ça veut dire quoi qu'il y a 33 millions de blogs qui sont consultés ou modifiés dans les derniers 90 jours que vous avez en effet souvent 3 à 4 blogs différents par utilisateur et que ça ça fait ce total là et c'est comme ça et j'y peux rien et j'en suis fier donc pas de schizophrénie mais en effet 3 à 4 blogs avec des identités différentes alors merci pour nous avoir dit que le thème des jeunes était merdique ça fait plaisir non parce que vous êtes le lieu on peut le dire donc c'est tout à votre honneur merci par contre quand je vous entends parler et que vous dites que les jeunes n'ont pas qu'une identité l'être humain en général n'a pas qu'une identité je me pose directement la question oui mais Facebook Facebook j'ai une identité et tout est fait pour que j'en ai qu'une et le service c'est enfin on va pas récapituler son succès actuel comment vous l'expliquez je crois qu'une des identités qu'on a c'est son identité publique et que une des principales identités c'est celle qui porte son nom et sur laquelle on a nous nous présentons tous présentons tous ici sous nos identités publiques et donc par conséquent c'est une identité majeure qui est celle qui forme le premier réseau social qui est la collectivité tout entière donc Facebook étant le premier réseau social qui s'est construit autour de l'identité qui est réelle avec toutes sortes de talents constitue finalement le réseau social ultime qui est le réel donc bien entendu on a cette identité réelle là et elle est essentielle en revanche là où il y a un malentendu c'est lorsque c'est le lieu d'expression de l'intime lorsque c'est le lieu de l'expression de l'intime alors là c'est la grande fraternelle des pigeons mais à partir du moment où on se rend compte comment le système fonctionne et sa réalité on s'aperçoit que c'est un endroit formidable pour son expression publique Nicolas est-ce que vous voulez intervenir à ce sujet là en préparation de Black Mamba non je suis parfaitement d'accord avec Pierre ce que je trouve intéressant c'est ce que peuvent permettre les nouvelles opportunités les nouveaux espaces moi j'explore des univers virtuels et c'est vrai qu'il y a une palette de discrétion qui n'est pas uniquement résumée à mon nom et ma photo et public où je suis dans un compte anonyme où on peut effectivement jouer avec une représentation de soi qui est plus ou moins fidèle ou en tout cas qui est plus ou moins une projection de ses identités en construction de sa réalité donc une des choses qui nous passionnent dans ce qu'on fait aujourd'hui avec la Mamba Nation c'est de pouvoir proposer à un utilisateur Facebook dans Facebook d'avoir plusieurs avatars et de pouvoir les rendre plus ou moins opaques plus ou moins transparents par rapport à leur identité et on voit des comportements assez fascinants entre justement les thématiques qui intéressent et qui fédèrent on est fan du PSG ou de l'Olympique Lyonnais on se trouve avec des fans on l'assume plus ou moins et puis des choses plus intimes plus personnelles plus liées à la construction sociale et je pense que le web devenant de plus en plus immersif de plus en plus audiovisuel et fait de 3D on aura des nouvelles opportunités d'explorer cette thématique Après moi je pense que effectivement dans la notion d'identité il y a cet aspect public ou ce qu'on publie qui forcément va fausser le genre d'informations qu'on va donner donc je pense que en termes de le plus petit commun dénominateur neutre je trouve que LinkedIn par exemple est plutôt le genre de réseau qui me paraît le plus crédible pour retrouver l'identité formelle de quelqu'un et des informations plutôt certaines en tout cas je pense pour l'essentiel des membres ensuite dans le type d'échange ou le type d'information échangée entre les utilisateurs moi je pense que l'authenticité est aussi liée à la dynamique du live par exemple sur Messenger c'est sûr que si on est dans une conversation vidéo tu vas avoir du mal à prétendre que tu as 1m98 que tu es blonde et suédoise voilà alors avant de continuer on va prendre quelques questions les plus polémiques forcément alors on ne va pas faire parler Pierre de suite pour regarder un peu la polémique pour la fin pour rester avec vous Pierre-Éric sur la récente annonce de Facebook comment vous voyez ça Facebook mail versus Hotmail pour l'instant je reste assez dubitatif en fait de ce move là parce que encore une fois on en revient c'est pas parce qu'il y a mon prénom et mon nom et ma photo que je fais confiance à cette marque pour mes communications qui par défaut sont privées enfin je pense que le monde de l'email c'est quand même à la base des communications interpersonnelles privées et ensuite en termes d'attente de l'utilisateur et en particulier des cibles plus jeunes qui sont des attentes très complètes en fait autour de ce genre de service voilà je souhaite bonne chance à Facebook pour rattraper la nouvelle version de Hotmail alors tant qu'on parle de Facebook en tant que grand méchant loup qui va manger tout le monde on peut d'autant plus le dire puisqu'on n'a pas réussi à les avoir sur cette conférence Pierre comment vous voyez la question qui est posée c'est le principal ennemi des blogs Facebook oui je me la suis posée cette question puisque en effet nous avons été en tant que pionniers en France ayant démarré notre service en 2002 dans une position où on a en tant que réseau social de blog rempli tous les usages d'un réseau social on faisait tout à la fois et au fur et à mesure et en nous assurant en fait des trafics en conséquence de ce que pouvait être le réseau social universel alors que nous avions un positionnement qui était la nouvelle génération avec une particularité qui était une plateforme d'expression qui était les blogs il est certain que quand on a vu se constituer autour de nous l'écosystème des différents services et notamment Facebook ou Twitter avec des actualisations en broadcast ou des actualisations en cercle restreint sur Facebook nous avons vu une baisse de notre trafic cette baisse de notre trafic a été essentiellement sur les visiteurs uniques jour alors que grosso modo le trafic s'est maintenu voire s'est accru sur les visiteurs uniques mensuels en effet il y avait des gens avec raison qui ont fait de l'actualisation de leur réseau d'amis plus facilement sur Facebook que sur Skyrock donc je l'ai d'abord vécu mal comme toute personne qui voit une baisse et puis ensuite je me suis je me suis dit bon ben si on faisait nous-mêmes ce qu'on conseille aux autres c'est-à-dire travailler de pair avec les utilisateurs on a fait un énorme travail avec un million et demi d'utilisateurs qui ont participé à une grande réflexion sur qu'est-ce que c'est Skyrock et les blogs dans ce nouvel environnement et il est apparu qu'on nous demandait deux choses et qu'on nous demandait la première chose c'était l'intégration les utilisateurs sont au centre d'un écosystème où ils souhaitent pouvoir passer d'un service à l'autre et que tous les services soient en relation les uns avec les autres quand je publie sur un site je veux que ça apparaisse partout lorsque je fais une action sur un site je veux qu'il y ait des répercussions sur tous mes autres réseaux et partout où est-ce que je peux exister donc ça c'est une logique d'intégration et en second lieu on ne vous demande pas de faire tout on vous demande de faire excellemment ce que vous savez faire le mieux et que donc la notion de service universel c'est tout à fait intéressant quand Facebook a lancé son Twitter like ça n'a pas empêché Twitter de croître quand il a lancé son Foursquare like ça n'a pas empêché Foursquare de continuer à croître et je dois dire qu'on a en fait vu la sagesse des utilisateurs dans leur usage qui ont simplement dit voilà soyez différents et intégrés et pour compléter cette question là dès lors qu'on a fait ça puisqu'on l'a fait on a vu que le trafic repartait en croissance ce qui pour nous était une bonne nouvelle parce que l'écosystème dans lequel on se situait au départ où on était tout seul c'était génial mais c'était un écosystème je dirais tout petit les réseaux sociaux quand j'allais dans une agence de pub pour parler des réseaux sociaux alors là c'était vraiment compliqué parce qu'on ne savait pas de quoi je parlais on me disait bah oui mais il faut aller à la direction du personnel si c'est un truc social bon j'explique que c'est pour vendre de la publicité sur quelque chose de social allez-y il y a 5 ans c'est un poème bon aujourd'hui tout le monde connait les réseaux sociaux donc certes nous ne sommes plus seuls et tant mieux et nous sommes dans un écosystème qui nous propulse en avant parce que ça fait une caisse de résonance supérieure dans un marché qui est beaucoup plus important et ce raisonnement là il a été fait aussi par d'autres sites je vous invite à étudier comment fonctionne SciWorld en Corée comment fonctionne Mixi au Japon Hives aux Pays-Bas Tumblr aux Etats-Unis qui est un réseau social le blog comme nous et qui comme nous est en croissance actuellement donc on a un certain nombre d'exemples et je pense aussi de Twenty en Espagne qui est un super réseau social de réseaux sociaux qui ne sont pas Facebook mais qui réussissent à avoir leur identité leur croissance leur personnalité au moment même où Facebook est en pleine évolution puisqu'il évolue du cercle d'amis initial à la multitude avec tous les problèmes qui peuvent être rencontrés c'est à dire que bon il y a une promesse initiale et il y a une nouvelle promesse et entre deux il y a 160 critères de confidentialité bon donc là aussi on est dans un environnement qui est extrêmement mouvant et dynamique et tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui dans le monde sont en train de se développer ont eu la même stratégie c'est intégration et différenciation merci j'allais demander une conclusion sur cette question sur ce point là je rejoins totalement Pierre je vais vous laisser parler je pense que sur ce point là précisément de l'intégration avec l'existant j'aimerais vous entendre tous les quatre donc comment vos services s'intègrent voilà commençons par Pierre-Éric comment MSN Messenger oui Prenons l'exemple de la nouvelle version de Messenger 2011 c'est donc service de messager instantané interopérable avec la messagerie instantanée de Facebook la possibilité pour l'utilisateur de regrouper les flux de ses différents réseaux sociaux on a pas arrêté de dire que les utilisateurs utilisent différents sites donc l'utilisateur peut agréger ses différents réseaux sociaux et se retrouver un petit peu avec un 20 minutes de sa vie sociale de lui et ses amis indépendamment j'ai envie de dire des réseaux ce qui permet de lire et de commenter assez rapidement et on continue à se différencier sur la conversation vidéo HD et sur le divertissement le jeu en live Eric pour allociner comment vous avez voulu votre site qui n'est plus une petite start-up l'évolution du site par rapport aux usages des réseaux sociaux c'est vraiment comme on est un site média on sert des réseaux sociaux pour pouvoir partager donner la possibilité de partager l'information par nos utilisateurs à leurs réseaux d'amis alors on a commencé à le faire avec des boutons de partage qui ont été mis en place on est en train d'essayer d'aller de plus en plus loin avec comme on l'a fait sur les applications mobiles aujourd'hui maintenant toutes les interactions que je fais avec le site à le ciné quand je suis allé voir un film quand j'ai vu une bande-annonce je peux maintenant les partager aussi sur les réseaux Facebook, Twitter mais aussi sur Windows Live sur la messagerie on peut vraiment partager l'ensemble de ces informations et de plus en plus on essaye d'intégrer les réseaux sociaux de les utiliser demain on va pouvoir voir tout ce que mes amis dans les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis ont envie d'aller voir au cinéma quand je suis sur un film précis je vais pouvoir voir si mes amis ont vu ce film s'ils ont envie d'aller le voir si je peux aller le voir avec eux c'est vraiment cette intégration là qu'on pousse de plus en plus Avant de finir sur Tristan parce que vous n'avez pas encore parlé Nicolas comment vous préparez l'intégration sur Black Mamba ? Quand on a créé la Mamba Nation on voulait créer un univers virtuel différent donc on a joué à fond la carte de la 3D on s'est inspiré de nos illustres aînés notamment à Beaux Hôtels mais on avait aussi l'ambition d'essayer de travailler un univers virtuel qui enrichissait le réel et assez tôt on a eu envie de se rapprocher de réseaux sociaux de travailler avec eux pour essayer de voir comment on pouvait marier ma vie sociale autour de mon nom mon prénom ma photo et mon expression de la vie réelle et puis ce côté immersif virtuel ludique il y a cette phrase de Platon qui nous inspire beaucoup qu'on apprend plus de quelqu'un en jouant avec lui une journée qu'en parlant avec lui une année et on s'est dit depuis le début que le jeu pouvait être un moyen de connecter enrichir la connexion donc en fait on a très clairement après avoir réfléchi aux meilleures options décidé d'intégrer notre univers virtuel à Facebook donc on va créer son avatar à travers des jeux sociaux dans Facebook il va être une sorte de sésame dans l'univers virtuel et on voit une expérience finalement qui sera deux tiers du temps au sein de Facebook un tiers du temps dans l'univers virtuel et ce qu'on ira et vivre dans l'univers virtuel ça sera des moments de jeu des moments d'expérience assez forts des moments des événements et on en ramènera des traces des mémoires des photos et une participation à un jeu social qui lui a lieu dans Facebook donc vraiment une intégration très forte et c'est ce qui aujourd'hui a l'air de pas trop mal fonctionner dans la clause bata Tristan à vous RISI acteur depuis quelques années je vais pas m'avancer sur le nombre d'années mais voilà comment vous avez vu ce virage ou comment vous le gérez actuellement pour un éditeur de jeu comment ça se passe ? Je crois qu'on a été dans la position qu'ont eu beaucoup de sites qui ont eu de la croissance et qui ont développé leur audience avant Facebook et qui se sont posé la question bon super comment on négocie ce virage on s'est posé la question comme tout le monde et en ce qui concerne le jeu en tout cas un certain nombre d'acteurs avant nous avaient essayé de porter simplement de créer des ponts et des connexions entre leur site existant et Facebook en essayant de porter leur jeu ou de lier les choses entre elles et c'est une démarche qui avait connu surtout des échecs nous on a fait le choix d'essayer vraiment de créer un produit qui était dédié à Facebook dans le sens où l'attente n'est pas la même nous ce qu'on a constaté sur Prizy et notamment à l'époque où effectivement on avait eu notre grosse poussée de croissance c'est que les gens jouaient avant tout pour eux-mêmes la démarche c'était beaucoup moins communautaire ou multijoueur à l'époque les gens avant tout jouaient pour essayer de battre en permanence leur score leur record de faire augmenter leur compteur de jetons de bugs et avec Facebook on a découvert une démarche et une attente qui touche essentiellement cette nouvelle génération qui est très différente je joue plus pour battre mon propre record je joue pour éclater le score de ma voisine et ça c'est une démarche qui est extrêmement différente et qui amène sur des métiers comme les nôtres à devoir penser toutes les mécaniques de jeu autour de je cherche à me valoriser socialement par rapport aux autres avoir un meilleur score qu'eux mais pas seulement participer à les aider eux pour me valoriser moi et ça ça change toutes les dynamiques de jeu alors je ne peux pas prendre toutes les questions puisque de toute façon 80% des questions sont destinées à Skyblog et Skyrock donc je vais essayer de répartir un peu la parole à tous les intervenants pour rester sur vous Tristan vous venez de dire la personne jeune j'ai du mal à dire le jeune maintenant sinon je sens que je vais me faire taper sur les doigts la personne jeune a un fort potentiel à parler autour d'elle du jeu à essayer d'aller dans un challenge donc au niveau viral pour le jeu qu'est-ce que ça apporte est-ce qu'on peut dire que le jeune allez j'assume est un potentiel plus viral que les vieux alors c'est certain on a des comportements qui sont très différents pour le résumer en une phrase le jeune je voyais tout à l'heure poser une question sur comment lui fait dépenser les 15 euros dans son argent de poche c'est très difficile et c'est toujours par toute petite fraction donc globalement il y a peu de monétisation à en tirer directement en revanche il est votre premier rapporteur de trafic on en a un exemple tout simple qui est nous chaque fois qu'on a des gros gagnants sur notre site de plus de 5000 euros des voitures des gros chèques on les fait venir systématiquement chez nous on les invite on leur offre et puis c'est l'occasion aussi de discuter un peu avec eux et souvent une des questions qu'on leur pose c'est comment vous avez connu Pricey et quasiment systématiquement quand on a en face de nous des adultes c'est toujours ah mais j'ai connu par mon petit fils par ma fille par etc mon petit cousin qui l'avait su par un copain d'école etc et ça c'est une donnée que nous on a validée dans le temps qui est les jeunes ils ont une véritable capacité à viraliser et ils sont vos premiers commerciaux bien plus que les autres populations et ça c'est très très important de les capter même s'ils ne sont pas forcément les plus consommateurs en eux-mêmes Pierre-Erik là-dessus un sujet important pour Microsoft moi ce que je dirais c'est effectivement le jeune une de ses caractéristiques ou en tout cas de cette tranchetage-là c'est la faiblesse de son pouvoir d'achat ça c'est une réalité économique donc pour nous qui vivons exclusivement de la publicité par exemple auprès de nos utilisateurs j'ai envie de dire que la publicité directement à destination des jeunes avec un ROI clair et direct derrière c'est pas forcément la plus grosse manne de revenus par contre ce qui est en train de changer je pense alors c'est peut-être pas une question d'âge mais de génération c'est que ce sont des influenceurs pour de plus en plus de décisions au sein du ménage donc j'ai envie de dire que ça devient une cible du coup prioritaire par exemple pour nos annonceurs en termes d'influence pour les choix de techno mon père va me demander quel smartphone utilisé pourtant il est ingénieur mais bon voilà donc c'est vraiment en second niveau cibler les jeunes puisque c'est eux qui vont derrière décider dans le foyer quel ordinateur quel smartphone va être acheté par tous les autres d'accord au niveau de alors changeons un peu de sujet parlons un peu de contenu et le quel est le type de contenu qui est apprécié par les par les 15-25 ans Eric c'est un des points clés chez vous le contenu le contenu on a un site média donc le contenu c'est très important déjà on a de la chance on a un contenu de base c'est le cinéma qui intéresse les jeunes mais on ne s'est pas arrêté là donc un des développements qu'on a fait il y a 4 ans c'était de développer les séries télé aussi ça a été un point important pour nous pour permettre de rajeunir une partie de notre audience et à l'époque c'était un point qui était important pour nous ça c'est ce qu'on a fait dans le passé aujourd'hui maintenant ce qui est important pour nous c'est les productions de contenu vidéo donc on produit de plus en plus d'émissions sur le site à le ciné la minute fort accord et plein d'autres et ces émissions on se rend compte vraiment qu'elles sont pour ce public là c'est ce public là qui interagit le plus avec qui les fait beaucoup de viralité derrière on parlait de viralité tout à l'heure c'est vrai que c'est eux qui vont en parler le plus sur Facebook sur Twitter dans leur réseau et c'est comme ça qu'on développe nos contenus autour de cet axe là mais on ne le fait pas que pour eux on le fait pour tout le monde mais c'est eux qui sont le plus à demander ce type de contenu là Nicolas là dessus quand on l'a préparé c'est un point qui est revenu cette envie d'image de vidéo je crois qu'il y a cette envie d'immersion qui est très forte encore une fois j'ai beaucoup d'humilité face à mes quatre camarades parce que je n'ai pas encore lancé mon expérience je pense qu'il faut d'une manière générale beaucoup beaucoup d'humilité pour apporter cette cible d'âge là où nous on se place c'est beaucoup plus leur donner les moyens les outils d'exprimer qui ils sont encore une fois dans la façon dont ils se voient à travers leur avatar dans l'espace qu'ils vont créer et où ils vont accueillir leurs amis et je dirais qu'il n'y a pas de genre très contingenté je pense peut-être jadis peut-être je ne sais même pas mais nos grands-parents étaient dans des classes sociales dans des goûts très particuliers les gens qui écoutaient de l'opéra n'écoutaient pas du jazz peut-être aujourd'hui il y a une mixité complète et on a du mash-up permanent il y a cet appétit il y a une tranchage qui est suréduquée au loisir à l'entertainment à tous les médias et ce qu'elle aime c'est véritablement détourner des images qu'elle connaît parfaitement bien elle est beaucoup plus lucide que les personnes plus âgées sur la façon dont l'image peut être manipulée et elle aime s'immerger donc je pense que ce qui est assez fascinant dans ce que j'essaie de fabriquer avec mes camarades c'est vraiment ce côté immersif ce côté 3D parce que ça révèle peut-être une nouvelle frontière du web je ne dis pas que c'est nous qui allons la faire du tout mais je dis qu'on sera beaucoup plus à avoir envie de traverser l'écran de s'approprier l'image de la mélanger la digérer et puis la partager Pierre chez Skyblog est-ce que vous essayez de donner une ligne directrice au contenu ? je m'explique l'image des Skyblog n'est pas forcément la meilleure auprès des adultes pour dire les choses telles qu'elles sont dire d'un blog que c'est comme un Skyblog sur les blogueurs qui sont dans la salle ce n'est pas le compliment qu'on aimerait entendre est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de réorienter de vous laisser faire tout simplement ? bon je réponds aux questions je vais répondre à toutes ces questions il y a 2-3 trucs quand même auxquels je souhaite répondre donc oui sur le trafic divisé par 2 il y a une décision qu'on a prise c'est sur les pages vues où en effet notre trafic n'a pas été divisé par 2 mais par 3 et pour une raison simple c'est que nous avions un système avant où il y avait 5 articles par page et donc pour pouvoir voir 10 articles il fallait faire deux pages aujourd'hui il y a 10 articles par page les pages sont de plus en plus un tableau de bord sur lequel on peut faire plein plein de choses et on a arrêté de feuilleter les blogs comme des journaux personnels c'est une décision qu'on a prise qui a en effet fait chuter notre nombre de pages vues mais garder notre temps passé et même accru notre temps passé sur le service en général donc ça c'est en fait le critère page vue est quelque chose qu'on a en fait abandonné pour privilégier le temps passé ce qui améliorait d'ailleurs notre taux de clic sur les publicités qui donc était une opération qui à la fois satisfaisait le public et nous-mêmes et nos clients donc ça c'était dans toutes ces questions c'est ce que j'avais vu de plus je dirais de plus polémique et correspondant au sujet d'aujourd'hui sur le reste la notion oui mais alors les Skype blogs alors c'est écrit dans une langue SMS et des trucs complètement débiles etc etc je l'ai entendu en effet est-ce que ça correspond à la réalité je pense que c'est un point de vue élitiste adulte borné et qui ne correspond pas à une personne qui va voir notre plateforme sur notre plateforme vous allez voir pour ceux qui y vont certainement toute la nouvelle génération créative il n'y a pas une personne qui va émerger dans ce siècle en France ou dans de la francophonie qui aura fait des poèmes des courtes vidéos des textes des photos n'importe quoi qui à un moment donné n'aura pas eu sur son blog l'idée de le faire connaître et de le faire découvrir aux autres toute la nouvelle génération créative elle est chez nous alors c'est vrai que le taux de crétins est un invariant donc on en a autant chez nous que chez les autres mais c'est pas la raison pour laquelle il faudra qualifier ainsi notre plateforme et mépriser les cultures jeunes ceux qui méprisent la culture manga et qui collectionnent les capitaines ad hoc bon c'est très sympa ceux qui méprisent le rap mais qui adorent le yéyé ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo mais qui sont idolâtres de tirer la fronde bon effectivement c'est des cultures qui s'affrontent mais grosso modo ce n'est au final que du mépris et de l'ignorance donc à partir du moment où on va découvrir cette planète des blogs on découvre des choses extraordinaires alors qu'est-ce que nous faisons parce que nous sommes aussi un média donc notre culture média c'est de dire on va transformer des blogueurs en stars on va les mettre en avant c'est pour ça que vous avez sur notre plateforme les blogs de la semaine les blogs de la semaine ce sont des personnes qui soit parce qu'elles ont généré un peu de trafic le plus souvent parce qu'on les a repérées qu'elles sont intéressantes qu'on met en avant et qui vont se retrouver avec soudain des centaines de milliers de visiteurs sur la semaine et donc oui nous mettons en avant des blogs qui nous ont touchés des coups de coeur des choses qui sont belles des blogs qui nous ont été recommandés nous n'avons pas de politique d'orientation ou de quoi que ce soit nous n'avons pas de politique de filtrage on fait de la modération mais pas du filtrage et je voyais une question mais est-ce que finalement Skyrock ça ne s'adresse pas à une certaine partie de la jeunesse grosso modo c'est une manière de réhabiller les choses avec je dirais une certaine xénophobie latente bon pas du tout quand on s'adresse à tout le monde ça c'était une découverte que j'ai faite quand Skyrock a commencé à être un format rap il y a maintenant 15 ans on nous a dit mais enfin finalement sur votre antenne il y a beaucoup de gens qui sont peut-être ils doivent vivre au-delà du périphérique mais qui sont ces gens en fait et j'ai dit c'est peut-être ça une radio périphérique en fait et donc à partir du moment où on s'adresse à tout le monde on s'adresse à ceux qui ne parlent pas sur les autres médias et dès lors les autres médias disent ah ben vous êtes la radio de ceux qui ne parlent pas chez nous non on est la radio de tout le monde et quand vous faites un service pour tout le monde et c'est notre honneur ben vous avez des gens de toutes sortes qui s'expriment alors oui il y en a des débiles et il y en a des géniaux comme dans cette salle comme partout il y a des gens débiles des gens géniaux et voilà et on vit tous ensemble et c'est ça qu'on fait avec beaucoup de plaisir merci c'est dur de ne pas l'interrompre et de laisser une question qui vient d'apparaître sur sur Balloon jeune futur tiroir caisse quitte du social là-dedans de l'éducation de la culture prenons un peu de temps pour vous laisser répondre à ça qu'est-ce que vous faites de bien avec vos services qui n'est pas dans du ludique on passe du temps ou on essaie de gagner de l'argent avec les jeunes en quoi vous essayez de changer les jeunes au niveau éducation au niveau social est-ce qu'il y en a certains qui peuvent répondre à cette très difficile question ok je peux parler d'intention parce que sur le coup c'est plus facile disons qu'en tout cas tout dépend d'abord du modèle économique c'est pour chacun d'entre nous sûrement des réponses différentes pour ce qui nous concerne on est dans un modèle freemium donc par définition on va développer certains services payants mais notre modèle économique il est sur 5% des actifs qui payent donc ça veut dire qu'il y a 95% qui payent pas je la mets donc et puis d'autre part ils peuvent se désengager très librement puisqu'ils sont pas engagés donc fondamentalement ça veut dire que s'ils restent c'est parce qu'ils ont envie de rester donc de là on est dans une logique qui est pas tiroir-caisse même si effectivement il faut qu'on ait nous l'excellence d'un service qui donne envie à certains de payer 50 centimes d'euros ou 1 euro la deuxième chose c'est que on est pour beaucoup d'entre nous je crois en tout cas ce qui nous concerne on a une plateforme donc par essence on va aussi laisser l'opportunité à des gens de porter les thèmes qui les intéressent et là encore une fois avec 146 utilisateurs on est en tout démarrage mais on fait on voit autant des gens qui s'intéressent aux stars du cinéma de la musique du sport que des gens qui vont porter des causes qui leur tiennent à coeur des ONG et puis des sujets plus ancrés dans leur vie d'étudiants leur vie de la société du quotidien sur la partie en particulier sur la partie vie étudiante par exemple je pense que à la base oui on vit des revenus publicitaires mais en échange et c'est le deal qu'on fait avec notre audience on leur fournit des services qui à mon avis sont non seulement pratiques mais les aident aussi dans leur vie étudiante je peux vous prendre un exemple aujourd'hui dans la nouvelle version de Hotmail le fait d'intégrer les offices web apps donc la possibilité de partager et de collaborer ensemble à plusieurs sur des documents office sans forcément avoir les logiciels office ou la bonne version des logiciels office sur son ordinateur on pense que c'est un vrai plus pour ce segment là d'audience en particulier de pouvoir finalement travailler à plusieurs sans forcément avoir effectivement besoin d'autre chose que d'un navigateur internet et d'une connexion internet de la même façon sur le mobile dont on n'a pas encore parlé mais qui est effectivement pour moi une dimension extrêmement importante de nos services je suis extrêmement fier que la France en particulier pour Messenger par exemple a su déployer bien évidemment des applications riches de Messenger pour les super smartphones etc mais aussi travailler avec les opérateurs pour donner accès à Messenger sur du prépayé par exemple du téléphone prépayé avec certaines offres etc ce qui finalement c'est encore une fois ajouter de la valeur sur donner de l'accessibilité à des services qu'on aurait pu imaginer payants Eric sur la partie mobile vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots parce que c'était important pour Allociné sur la partie mobile c'est très important pour nous ça fait partie de notre développement en 2010 et nous aussi justement sur la première partie on a commencé d'abord à adresser les gros smartphones et là cette fin d'année on travaille beaucoup à développer tous nos services applicatifs sur les différents téléphones mais on va sur aussi des téléphones vraiment à bas prix comme les Samsung Wave on est en train de travailler sur des versions sur les nouveaux téléphones Blackberry sur des téléphones Nokia c'est vraiment aujourd'hui c'est rendre le service accessible à tout le monde surtout les différents supports qu'il peut exister aujourd'hui en tant que mobile et pas s'arrêter aux iPhones ou aux téléphones Android comme on pouvait le faire au début Tristan désolé je vous dérange c'est moi qui dérange question polémique ou pas remarque pourquoi Prezi n'est pas encore sur mobile c'était exactement la question que me posait Nicolas à l'instant je crois que en toute sincérité on a pris du retard on a fait quelques essais timides qui nous ont pris plus de temps que prévu et on a surtout appris la bonne leçon que la partie mobile en tout cas dans notre secteur suite du jeu c'était vraiment un métier à part avec des compétences qui sont très différentes de celles d'un développement web donc avis aux amateurs on est à la recherche justement de partenaires pour développer cette partie mobilité pour Prezi alors quelques questions une à laquelle je peux répondre bon les jeunes ils se concentrent combien de temps au max ils ont déjà zappé depuis une heure je pense des chiffres sur le taux des crétins ou sur la proportion des gens débiles et géniaux deux questions là dessus je pense que la question était pour vous Pierre allez on va prendre une autre au niveau du on en a un peu parlé mais parlons monétisation est-ce que voilà est-ce que Skyblog ne pâtit pas de son ADN de vendeur de pub pour réinventer son business model in-app virtual goods est-ce que vous allez réinventer votre modèle de monétisation notre modèle c'est l'invention permanente donc réinventer l'invention ça veut dire qu'on s'arrêterait de bouger je crois que notre idée centrale c'est que la liberté pour être durable il faut qu'elle soit rentable donc on n'a jamais eu une relation vis-à-vis de la publicité qui serait une relation je dirais téléramiste c'est-à-dire il en faut mais c'est sale nous on a toujours considéré que la publicité c'était formidable parce que c'était un moyen pour nous d'être libre d'avoir de l'argent de ne dépendre de personne et de pouvoir faire plein de trucs extraordinaires et toute la plateforme Skyrock n'a jamais été une plateforme où on n'aurait pas eu de publicité au départ puis un peu puis etc elle a toujours été présente avec une chance extraordinaire quand on fait un site générationnel c'est que la publicité que vous trouvez sur la plateforme est une publicité qui est en adéquation c'est-à-dire vous avez un site impertinent et une publicité autour qui est pertinente et donc par conséquent on est là dans une logique qui est positive alors quel est notre business model il est intéressant parce que on s'est aperçu qu'on passait d'un univers je dirais qui était un losange à un univers qui était un sablier alors j'explique rapidement au départ dans notre modèle et on a dû bouger on faisait très très peu d'opérations spéciales ça c'est la pointe du losange l'essentiel c'était du display et puis il y avait un peu ce qu'on appelle en spécialiste le remnant c'était l'inventaire qui se vendait selon des modèles mathématiques très peu chers inconnus bon ce qui nous rapprochait le plus près je dirais des liens sponsorisés aujourd'hui ça a complètement évolué puisqu'on s'aperçoit que le display est en complète contraction mais qu'en revanche les opérations spéciales et tout ce qu'on peut faire comme intégration dans la conversation des annonceurs est quelque chose qui se développe énormément donc ce qui crée le haut du sablier c'est ce qu'on appelle la partie studio et en bas la meilleure manière de rentabiliser notre inventaire inventaire qu'on a volontairement réduit je l'ai expliqué sur les pages vues de rentabiliser cet inventaire de telle manière à ce qu'il soit le plus efficace possible et c'est les parties à l'algorithme donc on est passé finalement du bandeau qui était le moyen central à le studio et l'algo avec un bandeau qui s'est complètement réduit donc ça ça a été un changement de modèle ce qui nous a amené nous à développer un studio qui s'appelle Springbird et de développer tout un studio d'opération spéciale qui intègre les annonceurs à la conversation voilà donc ça c'est la réponse sur le modèle publicitaire et sur parce que j'ai vu des questions sur la mobilité notre intuition depuis un certain temps et je dirais comme un certain nombre d'acteurs du marché c'est que le centre de gravité se déplace du web vers le mobile alors ça devient chaque jour une évidence mais c'est encore plus une évidence sur nos sites puisque sur un site conversationnel il faut que vous l'ayez à portée de main et si la nouvelle génération a bien une caractéristique c'est que pour l'instant elle travaillait sur la machine d'autrui essentiellement la machine de ses parents et qu'à partir du moment où le téléphone mobile devient l'ordinateur de poche la connexion internet de poche à partir de ce moment là c'est pour la première fois qu'on va avoir une phase entre les services de réseaux sociaux qui sont les services les plus prisés et enfin un terminal adéquat donc c'est la première fois maintenant qu'on a avec le smartphone une rencontre entre le service et le terminal à partir de là nous pensons que l'essentiel des connexions à notre plateforme en tout cas la majorité des connexions à notre plateforme dans les 5 ans à venir se feront à partir des terminaux mobiles d'où le fait qu'on a skyrock.com que vous retrouvez sur le mobile skyrock.fm la radio que vous retrouvez sur le mobile également et puis un jeu skyrock.spot qu'on a lancé récemment donc skyrock.spot est un jeu de géolocalisation qui est un jeu d'affrontement et de conquête de territoire et de géocaching sur le territoire sur le territoire français on a aujourd'hui une petite communauté d'un millier de joueurs avec ce millier de joueurs on va préparer la V2 pour le début 2011 voilà donc et c'était la première fois qu'on développait un jeu et ça c'est quelque chose qui est vraiment extra Tristan sur la partie modèle premium ou tout ce qui est autour des micro-paiements c'est quelque chose qui est utilisé sur Pricey par les jeunes ? Oui on a effectivement une population assez large et un point intéressant qu'on peut signaler pour tous ceux qui sont intéressés par le modèle freemium c'est une spécificité du choix des outils de paiement qui est effectivement très lié à l'âge sans surprise on retrouve chez les jeunes selon la définition de la conférence en cours une utilisation très importante du SMS plus qu'on retrouvera bien évidemment beaucoup moins sur des populations plus âgées si j'ose dire alors qu'à l'inverse l'utilisation par exemple de la carte bancaire se trouve extrêmement peu chez les jeunes générations à l'inverse des anciennes mais on peut noter comme ça des éléments générationnels assez similaires sur la plupart des moyens de paiement qu'on peut proposer sur les systèmes sachant qu'en ce moment il y en a un qui vraiment émerge et se développe vraiment spécifiquement sur cette génération et qui est assez récent puisqu'il a été amené par les outils de paiement intégrés à Facebook c'est tout ce qui touche aux offres sponsorisées où on permet à l'utilisateur via des offres type affiliation ou autre intégrer un outil de paiement d'obtenir tel ou tel virtual currency en échange d'une offre alors on va prendre les 5-10 dernières minutes de ce panel pour prendre les questions du public même si elles ont été certainement sur Twitter sur Balloon allez-y le panel est à vous oui alors normalement on a un peu évolué au fur et à mesure on apprend avec nos erreurs il y a quelqu'un avec un micro donc il va prendre le micro non parce que le but est que ce soit dans la vidéo en fait bon ok merci bonjour james martin de midem blog je voulais parler de skyrock on a peu parlé de musique je pense sans faire trop de généralité que les jeunes aiment la musique je voulais savoir à quel point comment vous avez utilisé la musique pour faire grandir la communauté de skyrock Pierre une réponse relativement courte s'il vous plaît oui je serai super court et j'expliquerai je réponds juste avant de répondre à votre question à la petite question qui est là parce que je pense que sinon elle va passer à l'as et ça se veut une question un peu piège c'est à dire pourquoi est-ce que vous êtes rapproché du gouvernement pour une opération de communication nia 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 personne jeune ah 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 bon donc en effet les pouvoirs publics se sont rapprochés de nous parce qu'ils avaient une volonté de dialogue avec la nouvelle génération ça m'a bien satisfait parce que au lieu d'avoir je dirais un ostracisme ou le fait de ne pas tendre la main c'était de dire bon bah si on faisait une enquête si on cherchait à savoir ce qui se passe c'était l'idée de Thierry Sausset ça s'appelait la grande consulte il y a plus de 400 000 réponses qui ont été faits sur cette enquête c'est la première fois que les pouvoirs publics ont mis l'ensemble de leurs dispositifs de mesure à être testés contestés utilisés par sondage et finalement toute la politique gouvernementale à destination de la nouvelle génération a été passée je ne dirais pas au Karcher mais enfin en tous les cas à la conversation c'est une expérience formidable qui je pense a fait évoluer les pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets donc j'étais heureux de pouvoir l'accueillir parce que c'était un moyen d'émancipation de prise de parole et de responsabilité ça c'était juste sur cet aspect là maintenant sur l'aspect de la musique on a ouvert donc des blogs qui sont dédiés à la musique qui sont généralement faits par des artistes et artistes chacun se définit autodéfini artiste je dirais et donc par conséquent nous hébergeons sous le radar des centaines de milliers de jeunes artistes qui postent leurs chansons et leurs morceaux et qui sont en fait qui percolent positivement par la communauté le meilleur exemple c'est Ken Zafara que vous connaissez peut-être qui était une lycéenne marseillaise de 17 ans qui a mis ses morceaux et qui s'est retrouvée ensuite à Urban Peace au Stade de France au concert qu'on a organisé et qui est aujourd'hui une star en France donc c'est ce système là de percolation positive qui fonctionne chez nous merci alors si vous pouvez arrêter de poser des questions polémiques sur Twitter pour ne pas déconcentrer Pierre ce serait agréable non mais c'est le respect de répondre quand même autre question oui Selma donc Selma qui a rejoint l'équipe TechCrunch France je vous la présente par la même occasion voilà oui Frédéric Thibault English Attaque j'ai une question sur l'internationalisation de ces communautés la langue qui va être utilisée dans le futur on parlait des cloisonnements par âge etc il y a aussi des cloisonnements par langue et par pays est-ce que vous voyez aujourd'hui dans vos communautés une tendance à une expression anglais une tendance à créer des réseaux au-delà de son pays sachant que cette population 15-25 ans est amenée de plus en plus à voyager pour ses loisirs ou pour ses études une question peut-être une question pour Pierre-Éric ou Nicolas de mon côté la réponse est super simple puisque comme essentiellement Hotmail Messenger service de communication interpersonnelle la langue utilisée dans les communications c'est celle que choisit l'utilisateur donc voilà une toute petite réaction là-dessus nous on a une audience qui est ultra historiquement francophone et on espérait notamment via Facebook pouvoir avoir une capacité à passer beaucoup plus facilement à l'international à ce qu'une communauté d'une certaine langue fasse passer des informations sur une autre résultat néant c'est à peu près ça transfuse d'une langue à l'autre à peu près aussi peu qu'avant quand il n'y avait pas quand il n'y avait pas Facebook donc les gens restent quand même très cloisonnés par langue ça n'a pas beaucoup changé encore deux petites questions ou pas oui au fond oui bonjour Jonathan Koskas minix.com j'ai une question en fait pour Nicolas Gaume est-ce que vous ne pensez pas qu'il est gonflé de lancer un univers virtuel pour les adolescents à l'heure où tout le monde joue sur Facebook et il y a énormément d'applications et que l'âge le plus bas sur Facebook est de plus en plus bas peut-être mais bon j'aime bien les défis impossibles on verra donc rendez-vous dans un an ou deux on verra très bien dernière question ou pas donc alors je vais demander à chaque décidément tous les deux je vais demander à chaque intervenant une dernière phrase un message que vous voulez faire passer par rapport à à ce sujet des jeunes sur le web et de comment on les cible rapidement quelque chose qui n'a pas été abordé une envie une demande à cet auditoire ou pas d'accord mais merci on peut applaudir notre panel merci à vous tous